Je m'appelle Maya Leclerc, je suis socio-anthropologue, indépendante, mais rattachée à une coopérative d'activités d'emploi qui s'appelle Grand Ensemble. Je suis aussi chercheure, rattachée au Clercet, qui est un laboratoire de socio-économie à l'université de Lillain. Je travaille sur les questions de transition, et notamment de transition énergétique, sur deux thématiques principales, les industries extractives et les questions de rénovation urbaine. Et plus précisément, dans la rénovation urbaine, je travaille sur la transition énergétique. C'est un des exemples que je voulais présenter. J'ai réalisé récemment une grosse étude dont l'objectif était de comprendre l'évolution des pratiques de consommation énergétique des locataires avant et après travaux, voir un petit peu si leur pratique avait évolué et si les logements consommaient moins après rénovation. Pour ça, je travaillais en équipe et on a réalisé plusieurs dizaines d'enquêtes à domicile dans les logements. On a utilisé les méthodes ethnographiques qualitatives, faire des entretiens semi-directifs approfondis, inciter les gens à parler de ce qu'ils font chez eux au quotidien. Et ça a permis de révéler notamment qu'un des indicateurs principaux sur lesquels le commanditaire nous demandait de travailler, à savoir la température, est-ce que la question c'était est-ce que la température réglementaire des 19 degrés était bien atteinte dans les logements et est-ce que les locataires en étaient conscients ? Et en fait, on a montré que c'était un indicateur qui avait peu de pertinence pour les locataires, tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés de thermomètres et que la température est... En fait, le confort thermique, c'est une sensation qui est beaucoup plus subtile qu'uniquement une question de degrés. Voilà, donc ça c'était un des résultats de l'enquête. Et globalement, si j'essaye d'élargir un peu à ce que la socio-anthropologie apporte, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a tout l'aspect médiation et traduction. En gros, faire dialoguer des mondes, des acteurs autour d'un projet qui ne se connaissent pas, voire ne se comprennent pas, et c'était particulièrement le cas sur cette étude-là. Et l'autre aspect, qui en tout cas à mon sens est important, c'est aussi de valoriser la parole des gens qui l'apprennent peu et qui ont peu l'occasion de s'exprimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !